Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de présentation de la shadow box qui est terminée donc la shadow box que vous pouvez retrouver dans la boutique les doux secrets de Lily au nom de la Vivi box donc si vous achetez cette Vivi box et bien une partie sera reversée dans la cagnotte de Viviane pour pouvoir lui venir en aide donc voilà c'est un gros geste du coeur qu'a fait Lydvina envers Viviane alors qu'elle ne la connait pas du tout non plus et voilà donc j'étais très touchée par sa proposition de faire cette Vivi box pour Viviane donc la voici terminée donc je vous ai fait les... il y a trois parties pour le tuto ben oui quand même, mine de rien, ça prend du temps ces petites choses là surtout que bon, comme je dis souvent dans la vidéo, je partais vers l'inconnu donc je n'avais pas testé avant et voilà donc la voici terminée dans la vidéo vous allez voir également je galère avec ce petit arrosoir j'ai quasi utilisé tout ce qui pouvait être utilisé, enfin tout ce qui était dans la Vivi box bon à certaines petites quantités, certains entièrement, enfin voilà voilà donc la voici et je vais même la terminer un petit peu avec vous parce que j'ai des petits feuillages qui se sont barrés donc voilà alors pour l'arrière, on va commencer à l'arrière comme ça ce sera fait pour l'arrière j'ai utilisé le pochoir que je vous ai montré dans le haut là, qui était dans la Vivi box le pochoir donc celui-ci si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème, j'ai fait ça en plus voilà, je voulais tester aussi ce joli pochoir et j'ai utilisé avec la pâte de texture de chez Stamperia donc les produits que je vais vous montrer, vous pouvez les retrouver dans sa boutique mais voilà, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave si vous avez un autre pochoir et pas de pâte de texture vous pouvez utiliser les peintures qui sont fournies dans la box donc voilà, j'ai fait ça à l'arrière j'ai rajouté une feuille donc pour ne pas perdre la feuille de chez Prima ça c'est ce qu'il me reste de la feuille donc voilà j'ai utilisé pas mal donc j'ai mis du papier ici autour et j'ai mis du papier tout autour ici aussi pour cacher j'ai utilisé la peinture rose pastel pink de chez Stamperia pour ce que vous avez dans la box pour coloriser carrément la shadow box voilà alors ce qu'il me reste il me reste pour les cheeboards il me reste les papillons, les petites roses et un petit bout comme ça du cheeboard j'ai utilisé donc les papiers donc ça je vous l'explique dans la vidéo c'est une feuille que j'avais déjà mais vous allez avoir cette feuille-ci dans la box et j'ai utilisé ces feuilles, ces fleurs-ci les deux papillons et cette fleur-ci donc j'ai découpé à chaque fois les trucs ça je l'ai laissé entier je ne sais jamais, ça peut servir pour autre chose plus tard donc ça je les ai gardées elles sont assez jolies avec les partitions de musique aussi enfin voilà c'est ce que j'ai utilisé donc ça, ça c'est fait j'ai utilisé un petit peu de la dentelle de chez Prima également pour les rubans je les ai froissés donc ça je vous l'avais dit que j'allais froisser les rubans j'en ai encore j'ai pris juste une petite partie pour les froisser et j'en ai utilisé un petit peu donc ici pour faire tenir la petite breloque et ici, voilà donc ça, c'était dans la box et tout ça j'ai utilisé les fleurs Prima il me reste trois fleurs de chez Prima donc j'ai utilisé celle-ci les dots, pareil, dans la troisième vidéo je ne savais pas si j'allais les utiliser et bien j'ai quand même utilisé je les ai placés ici à l'intérieur alors, pour les petites choses que vous voyez en plus qui ne sont pas dans la box bon ça, j'explique dans la troisième vidéo si vous avez des moulages comme ici de cadre là, je vous mets des petits trucs c'est pour vous montrer si vous avez ces choses-là si vous n'avez pas, ce n'est pas grave vous avez certainement d'autres petites choses en miniature que vous pourrez venir poser dans les petits compartiments ça, c'est vous qui voyez j'ai, avant de finir aussi j'ai également utilisé donc, ce truc-là que j'avais acheté dans la boutique de Litvina je voulais vraiment savoir si ça pouvait fonctionner et donc j'ai découpé un morceau et je suis venue vraiment tirer dessus donc il faut un petit peu de force il faut tirer dessus et du coup je me retrouve avec des choses comme ça donc je l'ai vraiment utilisé ici en dessous pour en faire dépasser en dessous des fleurs aussi donc vous verrez dans les tutos un truc qui n'est pas dans la box non plus j'ai utilisé, j'ai mis des petites paillettes mais ça par contre vous pouvez retrouver j'ai mis les Stickles donc Stardust et ça j'en ai vu dans la boutique donc au cas où, si vous en cherchez j'en ai vu dans la boutique il n'y en a pas énormément donc première arrivée, premier servi ça c'est... voilà mais si vous désirez vous envoyez un petit message à Litvina s'il n'y en a plus en stock et bien je suis sûre qu'elle fera en sorte qu'il y en ait de nouveau en stock donc pour ça avec Litvina si vous avez une question vous pouvez lui poser il n'y a vraiment aucun souci elle va vous répondre vraiment très rapidement aussi et elle fera vraiment au mieux pour vous satisfaire donc voilà j'ai utilisé donc ça aussi ça ne fait pas partie de la box c'est une petite un embellissement en bois que j'ai embossé à chaud avec la poudre de chez Lofone Rose Gold donc ça c'est un petit truc que j'ai mis en plus de manière dans la troisième vidéo je vous montre les petites choses que vous pouvez rajouter si vous avez chez vous ou pas donc ça c'est vous qui verrez avec ce que vous avez moi je ne sais pas ce que vous avez donc j'ai voulu montrer qu'avec des petites choses de chez vous vous pouviez aussi rajouter sur la Shadow Box et là le cadre forcément donc j'ai mis un petit peu de cire de chez Nouveau là couleur cuivrée la petite police d'écriture donc ça vous pouvez retrouver le lien de la police d'écriture si vous n'avez pas vous la téléchargez sur votre ordinateur c'est Partilette et la dimension c'est 32 j'ai fait en taille 32 voilà donc voilà la petite dentelle avec les cœurs je l'ai placée ici donc voilà j'ai mis de la pâte de texture vraiment tout autour si vous n'en avez pas vous pouvez vous avez certainement de la peinture blanche vous pouvez mettre de la peinture blanche il n'y a pas de problème donc ça je l'ai mis avec les doigts pour finir j'ai commencé avec la spatule après j'ai mis avec les doigts pour bien étaler donc voilà ma petite shadow box faite avec la vivi box voilà comme ça vous avez une petite idée de ce que vous pouvez faire je pense avoir tout dit tant que j'y suis je vais faire avec vous je vais coller mon petit feuillage ici parce qu'ici il y en a un qui se barrait donc je l'ai dépiauté pour finir parce qu'il m'en restait un comme ça et c'était celui-là que j'avais placé mais c'est très fragile donc du coup je l'ai dépiauté et je vais juste l'utiliser comme ça feuille par feuille j'ai du mal de parler moi dis donc alors il me faut mon petit truc voilà ici ça tiendra mieux normalement ouais vous voyez là mais on ne verra pas donc ça ne sert à rien ici si vous avez d'autres feuillages vous pouvez rajouter également si vous avez des des papiers feuillages ou même les vous savez le papier calque embossé à chaud si vous avez des feuillages comme ça vous pouvez rajouter et je vais rajouter là tiens hop voilà voilà des petites choses rajoutées et en plus ici voilà donc la voici terminée j'espère que ce tuto vous plaira ou si vous l'avez déjà vu vous aura plu j'espère que aussi la shadow box plaira moi je l'aime beaucoup et franchement j'ai bien aimé la faire ici encore un petit peu de colle voilà sur ce je vais vous laisser avant tout je vais d'abord je vais d'abord remercier aussi toutes les personnes qui auront acheté cette shadow box parce que donc je vous rappelle une partie sera reversée dans la cagnotte de Viviane et je remercie aussi beaucoup les personnes qui ont mis dans la cagnotte voilà c'était je sais que on en parle beaucoup en ce moment enfin j'en parle beaucoup en ce moment mais ça me tient à coeur et je veux vraiment aider Viviane qui a toujours eu un gros coeur pour tout le monde et donc voilà voilà sur ce je vais vous laisser passer une très bonne journée merci d'avoir regardé les vidéos et surtout scrapez bien ciao